Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau a publié les résultats de l'élection présidentielle qu'elle considère définitif des résultats contestés par le candidat malheureux Domingo Simoas Pereira qui annonce déjà l'introduction d'un nouveau recours auprès de la Cour suprême. La Cour de cassation de la Côte d'Ivoire se déclare compétente pour juger l'affaire impliquant Guillaume Soro, la plus haute juridiction ivoirienne a ouvert ce 17 janvier la première audience de ce dossier dans lequel l'ancien président de l'Assemblée nationale est accusé de détournement de fonds publics. Et le fléau des faux médicaments a fait l'objet d'un sommet de deux jours à Lomé. Plusieurs chefs d'État et aux responsables africains étaient présents dans la capitale togolaise les 17 et 18 janvier pour tenter d'élaborer une stratégie d'éradication de ce trafic qui coûte cher en vie humaine. Le feuilleton des élections est loin d'être fini. En Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale a publié ce 17 janvier les résultats de l'élection présidentielle. Des résultats qu'elle considère définitifs et qui confirment la victoire de Umaro Sisoko Ambalo. Mais le candidat du parti majoritaire, le PAIGC, Domingo Simoes Pereira, conteste ses résultats. Il a déjà annoncé l'introduction d'un deuxième recours auprès de la plus haute juridiction du pays. Plus de détails avec Aïssé Toubari. La Commission nationale électorale en Guinée-Bissau a publié les résultats définitifs de la présidentielle donnant vainqueur Umaro Sisoko Ambalo. Après l'annonce, le candidat du PAIGC majoritaire, Domingo Simoes Pereira, a introduit un deuxième recours auprès de la Cour suprême après un arrêté de celle-ci demandant à l'organe électoral et n'appuie vraiment des résultats du second tour du 29 décembre. Je fais confiance aux institutions, j'attends que le Corp suprême délivre la vérité démocratique et électorale que le peuple bissau-guinéen a prononcée le 29 décembre passé. A partir de là, on connaît notre président de la République et à partir de là, on sera tous derrière ce président de la République. L'arrêté de la Cour suprême est diversement interprété par les deux camps. Celui Dumaro Sisoko Ambalo estime qu'il ne remet pas en cause sa victoire, tandis que celui du candidat du parti historique, Domingo Simoes Pereira, affirme le contraire. Il n'y a pas de recontage de bulletins officiels. Il faut que ce soit clair, contrairement à ce que les gens pensent. La loi électorale bissau-guinéenne ne prévoit pas de recontage de bulletins officiels, mais prévoit là où l'erreur a été commise. Si le nombre de votants est strictement supérieur au nombre d'inscrits, on arrête et on recompte les bulletins pour que tout soit clair, c'est dans la transparence. Donc la Cour suprême ne peut en aucun cas changer la décision de la Commission nationale des élections. Les résultats de la Commission nationale électorale attribuent au candidat Umaro Sisoko Ambalo 53,55% des voix, contre 46,45% à son adversaire Domingo Simoes Pereira. S'il est investi, Umaro Sisoko Ambalo, candidat du modem G15, devra composer avec une assemblée nationale dominée par le PIGC. Également dans l'actualité, Ghassane Salamé s'est exprimé sur la situation qui prévaut en Libye à la veille de la conférence internationale qui se tiendra ce dimanche 19 janvier à Berlin, en Allemagne, pour tenter de mettre fin à la crise libyenne. L'émissaire des Nations Unies en Libye a estimé que ce pays avait besoin que les ingérences étrangères cessent. Rappelons que le conflit libyen a pris une dimension internationale ces dernières semaines, notamment avec l'annonce de l'envoi de troupes turques en soutien aux forces du gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Saraj ou encore par la tentative de médiation turco-russe le 13 janvier pour l'émissaire de l'ONU en Libye. Le but doit être de trouver un accord, de cesser le feu et non une simple trêve. Nouveau rebondissement dans l'affaire Guillaume Sauron en Côte d'Ivoire. La Cour de cassation a décidé de mener l'instruction sur le dossier qui vise l'ancien président de l'Assemblée nationale et certains de ses proches. Il s'agit de faits portant sur le détournement de fonds publics, le recel et le blanchiment d'argent relatif à l'acquisition de sa résidence de Marcory. Une première audience s'est tenue ce 17 janvier. Plus de détails avec Amenage. La Cour de cassation ivoirienne s'est déclarée compétente pour juger les accusations portées contre l'ancien chef du Parlement ivoirien Guillaume Sauron. Il s'agit des faits portant sur le détournement de données publiques, recel et blanchiment de capitaux relativement à l'acquisition illégale de sa résidence de Marcory en Côte d'Ivoire. À l'audience qui a eu lieu vendredi 17 janvier 2020, la juge Kamara Nanaba Chantal a rejeté les exceptions soulevées par la défense de l'ex-premier ministre. Cette affaire s'est faite au moment où M. Sauron Guillaume était Premier ministre. Donc M. Sauron Guillaume ne peut pas être jugé par n'importe quelle juridiction. Cette haute cour de justice existe dans la Constitution mais n'a jamais été mise en place réellement. Et donc le procureur a demandé à ce que les magistrats de la Cour de cassation statuent sur la recevabilité. Qui peut juger Sauron Guillaume en sa qualité de Premier ministre au moment de la commission des faits ? Le lundi 23 décembre 2019, le procureur de la République, Richard Haddou, avait enclenché une procédure judiciaire contre Guillaume Sauron, ignorant son statut couplé d'ancien Premier ministre et d'ex-président de l'Assemblée nationale. Heureusement pour tous, Sauron Guillaume est en France et il a requis des avocats français qui connaissent le droit constitutionnel ivoirien. Nous, on est satisfait en tant que membre de la société civile que pour une fois en Côte d'Ivoire, le droit soit dit dans la partie de l'instruction. D'abord, ça aurait été dans les cas passés, on aurait arrêté, l'individu on l'aurait mis en prison. En sa qualité de parlementaire, l'effet présumé ne saurait être traité comme avoir été commis en état de flagrance. Bénéficiant de procédus spéciales, l'Assemblée nationale devrait se prononcer, ensuite le Conseil de magistrature qui devrait ouvrir des poursuites et donner l'autorisation à la Cour de cassation. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, les dépouilles des trois manifestants décédés durant les mobilisations qui ont repris le 13 janvier ont été mises sous terre ce 17 janvier. C'est d'ailleurs en vue de ces cérémonies funéraires que le Front National pour la défense de la Constitution avait annoncé la suspension de ce mouvement organisé pour protester contre la modification de la Constitution qui ouvrirait la voie à un éventuel troisième mandat au président Alpha Condé. Les mobilisations de l'opposition devraient reprendre les 21 et 22 janvier. Lutter contre le trafic de faux médicaments, c'était l'objet du sommet qui s'est tenu dans la capitale togolaise Lomé jusqu'à ce samedi 18 janvier. Une rencontre de deux jours qui a réuni sept chefs d'État africains autour d'un accord pour criminaliser ce phénomène. Un phénomène qui provoque la mort de plus de 100 000 personnes chaque année en Afrique. Reportage de notre correspondante au Togo, Emé Fakoufi. Le Congo, la Gambie, l'Ouganda, le Niger, le Sénégal, le Ghana et le Togo signataires ce 18 janvier de l'accord cadre sur la criminalisation des faux médicaments à Lomé. Une avancée considérable pour lutter efficacement contre ce trafic qui fait de nombreuses victimes en Afrique et dans le monde. Nous menons ici un combat pour la santé, le bien-être de tous, l'accès à des soins de qualité, à des tarifs abordables. La particularité de notre initiative est double. Pour la première fois, elle est portée par des États africains et elle repose sur un fondement politique fort. Pour de nombreux experts de la santé et de la sécurité transnationale, les profits générés par le trafic de faux médicaments alimentent le crime organisé sur le continent. Et les causes sont multiples. La faiblesse de la coopération internationale, notamment dans le judiciaire, et l'absence d'une harmonisation systématique des cadres législatifs entre les États. L'initiative de Lomé vient donc en appui aux efforts déjà engagés au plan régional, notamment la création en février 2019 de l'Agence africaine de médicaments. « Dès lundi, nous allons ouvrir un portail sur Internet en demandant à toute la jeunesse africaine de venir avec leurs idées, de venir avec des propositions. » De 75 milliards de dollars en 2010, le chiffre d'affaires du trafic des produits médicaux falsifiés est passé à 200 milliards de dollars en 2014. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les faux médicaments sont responsables de plus de 100 000 décès en Afrique. Ils représentent sur le continent 60% des produits médicaux en circulation. Inclure la culture dans la stratégie de lutte contre le terrorisme, c'était toute la réflexion de la conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel qui a pris fin ce 17 janvier à Ouagadougou, capitale Burkinabé. Une initiative pour améliorer la situation sécuritaire de la zone. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Faire de la promotion des valeurs culturelles une arme de lutte contre l'extrémisme violent dans la région, c'est ce tact majeur contenu dans une déclaration qui a sanctionné la conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 à Ouagadougou le vendredi 17 janvier 2020. Ainsi, les pays du G5 entendent désormais se servir du maillon de la culture comme une alternative à la stratégie militaire pour faire face au contexte sécuritaire. Nous, ministres en charge de la culture, réaffirmons la nécessité de la promotion des systèmes de valeurs en partage au sein de nos communautés, non seulement pour la paix, mais également pour le développement durable. Décision politique majeure attendue à l'issue de la rencontre, la déclaration de Ouagadougou a été suivie de deux autres appels formulés par les autorités coutumières, les artistes et les écrivains. Ces actes appellent à consacrer plus de budget au secteur de la culture afin qu'ils puissent accompagner les efforts de lutte contre le terrorisme dans les différents pays. Réaffirmons ainsi notre engagement et lançons un appel aux dirigeants des pays du G5-SER pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent par la mutualisation des mécanismes androgènes et des expériences acquises. Impliquer l'ensemble des acteurs à la recherche de solutions durables au phénomène de l'extrémisme violent, tel était l'objectif visé par la rencontre. Les participants ont pris la résolution de travailler en étroite collaboration pour venir à bout du phénomène à la base de plusieurs attaques terroristes dans la région. À la rencontre de l'artiste musicien Togolais Soiré, une étoile montante dans le paysage musical africain, ce jeune Togolais qui réside au Sénégal a sorti son premier album de 7 titres en 2019 après 10 ans de carrière, son portrait avec Siamlo Victoria Selje. En l'écoutant, on pourrait penser à Blicbassi, Loko Akanza ou encore Richard Bona. Changa Ito Yuyuma, l'état civil, ex-so-arè de son nom de scène. Ce jeune musicien Togolais, résident au Sénégal depuis environ 7 ans, suit les traces de ses illustres artistes africains qui ont bercé son enfance. Attaché à ses racines profondes, Soiré chante en Kabyé, une langue du nord du Togo. Ce jeune adepte de la world music veut promouvoir à travers sa musique des valeurs universelles. Je me suis intéressé à cet univers parce que je trouve que c'est de la musique de recherche où l'on puise dans sa coutume, dans ses cultures pour l'adapter à la modernité. Soiré espère conquérir le monde et voilà que celui qui rêvait de devenir juriste hier parcourt aujourd'hui les scènes depuis près de 10 ans pour se frayer une voix lumineuse dans le quatrième art, la musique. En dépit des nombreux défis que doit relever son genre musical, l'artiste pétri de talent s'accroche à ses rêves. J'ai beaucoup hésité, je me disais, tu fais de la musique qui n'est pas pop, qui n'est pas vraiment musique commerciale, est-ce que les gens se vont aussi intéresser ? Mais force est de croire qu'il y a des gens qui ont cru en moi, qui appréciaient. Ben voilà, aujourd'hui je suis à Africa 24. Quand on fait quelque chose avec son cœur, on finit quand même par avoir un certain retour qui est apesant. Soiré a déjà émerveillé des scènes de plusieurs festivals. La sortie de son premier album de sept titres intitulé Paradis marque officiellement le début d'une carrière pleine de promesses. Cette chanson profonde où il promeut le travail, l'amour entre les peuples, entre l'homme et Dieu, mais aussi, il y décrit la douleur et la souffrance de l'humain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada